Dictature numérique, éditorial d'août 2021 par Serge Halimi. Bienvenue en Chine occidentale. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les États s'emploient à convaincre de l'utilité incontestable du vaccin contre le Covid-19, plutôt que d'user de la contrainte. Mais M. Emmanuel Macron en a décidé autrement. Ce président qui ne cesse de pourfendre l'illibéralisme ne conçoit les libertés publiques que comme une variable d'ajustement, d'ailleurs négligeable et destinée à s'effacer derrière toutes les urgences du moment, médicales, sécuritaires, guerrières. Interdire à des millions de personnes de prendre le train, de commander un plat en terrasse, de voir un film en salle sans avoir prouvé qu'elle n'était pas infectée, en fournissant, le cas échéant, dix fois par jour, une pièce d'identité, que le commerçant devra parfois vérifier lui-même, nous fait entrer dans un autre monde. Il existe déjà, en Chine, précisément. Les agents de police y disposent de lunettes de réalité augmentée, qui, reliées à des caméras thermiques placées sur leur casque, permettent de repérer une personne fiévreuse dans une foule. Est-ce cela que nous voulons à notre tour ? En tout cas, nous enterrinons plutôt benoîtement l'invasion galopante du numérique et du traçage de nos vies intimes, professionnelles, de nos échanges, de nos choix politiques. Interrogés sur les moyens d'éviter que nos données, une fois nos téléphones portables piratés, ne deviennent des armes braquées contre nous, M. Edward Snowden a déclaré, je cite, C'est tout le contraire que M. Macron encourage en précipitant le remplacement des interactions humaines par un maquis de sites administratifs, de robots, de boîtes vocales, de QR codes, d'applications à télécharger. Dorénavant, réserver un billet, acheter en ligne, exige à la fois une carte bancaire et la communication de son numéro de téléphone portable, voire de son état civil. Il fut un temps, qui n'était pas le Moyen-Âge, où l'on pouvait prendre le train en demeurant anonyme, traverser une ville sans être filmé, se sentir d'autant plus libre qu'on ne laissait derrière soi nulle trace de son passage. Et pourtant, il y avait déjà des enlèvements d'enfants, des attentats terroristes, des épidémies, et même des guerres. Le principe de précaution ne connaîtra aucune limite. Est-il très prudent, par exemple, de côtoyer dans un restaurant une personne qui aurait un jour voyagé au Proche-Orient, éprouver des bouffées délirantes, participer à une manifestation interdite, fréquenter une librairie anarchiste ? Le risque de ne pas terminer son repas à cause d'une bombe, d'une rafale de Kalachnikov ou d'un coup de poing dans la figure n'est pas énorme. Mais il n'est pas nul non plus. Faudra-t-il donc bientôt que tous les passants présentent un pass civique garantissant leur casier judiciaire vierge et l'aval de la police ? Il n'aurait plus ensuite qu'à errer, tranquille, dans un musée des libertés publiques, devenu territoire perdu de la République. Le Monde Diplomatique On s'arrête, on réfléchit.